Voici Mirza, notre petite annaise que toute mimi et derrière vous avez Mirabelle et donc pour pouvoir les accueillir chez nous il a fallu qu'on clôture le terrain et c'est ce qu'on va voir tout de suite donc le choix qu'on a fait pour clôturer c'est du piqué d'acacia en 2 mètres de long qu'on enfonce de 50 cm dans le sol, deux fils de tension en haut et en bas et du grillage à mouton donc avec des mailles progressives beaucoup plus fins en bas et beaucoup plus large en haut. Donc pourquoi l'acacia ? On avait le choix entre de l'acacia ou des piquets métalliques sauf que le piqué métallique c'est beaucoup plus cher, ça nécessite de mettre à certains endroits un petit peu de béton pour pouvoir bien maintenir les piquets. C'est quand même un peu moins joli en pleine campagne que du piqué bois et surtout le piqué bois est biodégradable donc si on le laisse pendant des années et des années sur place au bout d'un moment il va revenir à la terre, chose que le piqué métallique ne fait pas. Voilà, je vais vous décrire maintenant un peu la procédure, le tuto pour mettre la clôture. Donc déjà la première étape pour pouvoir mettre la clôture ça va être de trouver les bornes. Les bornes extérieures du terrain qui ne sont pas toujours faciles à retrouver, enterrées sous des mottes de terre au niveau du champ du voisin avec son colza aujourd'hui et du coup il y a certaines bandes qu'on a eu quand même du mal à trouver. A partir du moment où c'est trouvé on a tendu un câble entre chaque borne et ça nous a donné donc la limite du terrain et on a pu débroussailler toute une bande d'herbes et de ce côté là si vous vous souvenez bien il y avait un amas de ronces assez titanesques qu'il a fallu débroussailler. Donc pour implanter les piquets, j'ai découpé dans du tasseau une pige de 2,50 m. Ça permet de nous faire un écart entre chaque piquet qui est régulier. Et à la main on les a trimballés et on les a préplantés. Et ça, ça permet vraiment de faciliter ensuite l'implantation définitive que comme vous allez le voir on a fait avec une mini pelle conduite par notre voisin agriculteur qui nous a enfoncé tous nos piquets en deux heures, deux heures et demie grand max donc ça a été très rapide parce que tous nos piquets étaient au bon endroit. Pour planter les piquets comme vous le voyez il faut que ce soit vraiment bien d'aplomb donc bien droit dans toutes les directions. On met le godet dessus et après on enfonce. quand il y a un petit peu de réticence avec un caillou, une racine ou quelque chose comme ça, bah on donne des coups de godet sur le piquet en essayant de ne pas le casser. Donc après que tous les piquets aient été enfoncé à la mini pelle, il faut installer des jambes de force. Donc les jambes de force on les installe à tous les angles du terrain et à peu près tous les 25 mètres. Donc là par exemple on a un piquet qui est maintenu par deux jambes de force et ce qui permet vraiment de tendre ensuite le fil de tension avec les rédisseurs sans que les piquets se tordent ou se déplacent. Donc ces jambes de force on les a enfoncées à la masse un par un et il y en a quand même quelques-uns sur le terrain ça a été assez fastidieux. Et après avec une pige donc qui détermine la distance entre le pied, du piquet et le début de la jambe de force, histoire que ce soit bien régulier. On les enfonce à 45 degrés, après il faut découper le bout pour que ce soit plus joli. Et ça à la tronçonneuse ça devrait se faire très bien sauf que la nôtre elle est électrique donc je pouvais pas passer partout. Donc toutes les jambes de force je les ai fait à la scie égoïne à la main. Ça permet de se réchauffer. Et après on fait un pré-trou et on enfonce un gros clou de 140, des énormes clous, qui viennent solidariser la jambe de force et le piquet. Sans pré-trou ça éclate totalement le bois et ça sert pas à grand chose. Bon déjà quand vous arrivez là c'est que vous avez fait pas mal de boulot. Les piquets sont enfoncés, les jambes de force sont mises et avec un peu de patience il faut mettre tous les fils de tension. Donc les espèces de gros fils de 2,7 mm de diamètre ici. Et donc pour mettre le grillage c'est là qu'il nous a fallu de l'aide. J'ai fait débarquer mon père et mon frangin. Et ça a été assez rapide au final. Donc on déroule le grillage. On le pré-installe avec des agrafes sur les fils de tension histoire qu'ils soient bien maintenus. Et à partir de là c'est de la force brute. Donc il y en a un qui tire, donc le plus costaud qui tire sur le grillage et après on installe des crampillons pour maintenir le grillage bien tendu sur chaque piquet. Donc on voit les crampillons, alors des cavaliers autrement appelé. Et donc on en installe à peu près partout pour que chaque maille du grillage soit bien tendu et solide. Et voilà. Donc sur notre terrain on a fait trois zones. Donc la première zone que vous voyez ici, qui est la plus grande de toutes, qui est un pâturage qu'on utilisera surtout en hiver. Parce qu'il est plus grand donc il y aura plus de nourriture pour les annaises et les autres animaux qui pourraient revenir sur le terrain. Ensuite au niveau du mobilhome que vous voyez là, vous avez une deuxième zone qui va être un petit peu plus petite et qui sera un herbage plutôt d'été. Qui est quand même assez grande. Et là vous avez donc une première partie qui sera le poulailler. Et donc après la zone poulailler vous avez le potager qu'on a voulu clôturer. Parce qu'avec tous les animaux qu'on a, on ne pouvait pas faire 2000 enclos. Il valait mieux protéger le potager plutôt que chaque animal. Et donc voilà. Le grillage est posé, le terrain est clôturé. Ça a été assez long mais plutôt simple à faire. Il n'y a rien de vraiment compliqué pour pouvoir clôturer un terrain avec des piquets d'acacia et deux fils de tension et du grillage à moutons. La prochaine étape ça va être de fabriquer des portillons. Parce que pour l'instant c'est vraiment pas pratique. Il y a des fils de fer qui nous permettent de tenir le grillage pour pouvoir passer. C'est assez embêtant à faire. Pour aller voir les annaises par exemple. Et ça, ça risque d'être assez amusant parce que chaque portillon devra être un peu différent avec des décos, des designs différents. Donc je pense que je vais bien m'amuser là-dessus. On se voit une prochaine fois. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada